Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité dans la région près de chez vous. D'abord les prévisions météo bien évidemment, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Il y aura bien évidemment parfois quelques passages nuageux mais ce sera sans conséquence, sans gravité, uniquement des cumulus de beau temps. On profitera bel et bien du soleil avec des températures de saison, 21 degrés à Dunkerque qui est à Boulogne, 22 à Saint-Omer, 26 degrés à Lille. La météo complète comme toujours après ce journal. Pour entamer d'abord cette édition, on évoque un chiffre. Aujourd'hui dans la métropole lilloise, il n'y aurait plus qu'un millier de roms installés dans l'agglomération contre 3000. Il y a quelques années, un phénomène qui s'expliquerait par les nombreuses expulsions de campements hors des aires réservées. Deux familles roms se sont installées il y a quelques jours à Villeneuve d'Asque et font déjà face à une menace d'expulsion. 24 roumains et 6 bulgares établisent sur un terrain constructible. Une expulsion sans solution de relogement ou de relocalisation interdite pourtant depuis la publication de plusieurs circulaires. Ce qui donne l'espoir au collectif Lille Solidarité Rome de pouvoir les aider. Auban, le maire, a rencontré l'un des responsables de ce collectif. On assiste, et alors l'été c'est terrible, mais c'est malheureusement l'époque, à ce que moi, ce que j'appelle une chasse aux roms. On les envoie d'un lieu à un autre, on en profite pour vider des lieux, des camps d'attente, où il y a une procédure judiciaire souvent déjà entamée, et voilà, on dit qu'on ne veut plus les voir sur tel terrain. Une évacuation sans solution fait que toutes les familles sont dispersées, et que tout le travail qui a été fait sur la scolarisation, sur les visites santé de MSL, médecins solidarités Lille, les démarches vers Pôle emploi, les démarches vers la CAF, vers l'ACPAM pour l'assurance maladie, tout ça tombe à l'eau, il faut retrouver les gens, les familles qui sont toujours très traumatisés. Autre image dans cette édition pour évoquer la pollution temporaire des eaux de baignade. Le week-end dernier, dans la région, 4 plages du Boulonnais et 2 points d'eau, à Nolémines, la base Loisinor, et à Armentière, la base des Préduhèmes, ont dû être fermées à cause d'une suspicion de présence de la bactérie Echerichia coli. Une situation exceptionnelle, évidemment, due à la chaleur vécue dans la région ces dernières semaines, combinée aux fortes pluies tombées vendredi dernier. Dans ce genre de cas, les autorités ne souhaitent pas prendre le moindre risque, car la bactérie en question peut entraîner des troubles intestinaux et des vomissements. Explication à Huimreux avec l'un des adjoints au maire, Joël Fernagut au micro de Marine Kijek. Les taux, la norme de la directive européenne de 65, c'est 1000 Echerichia coli par 100 000 litres d'eau. Et pour avoir de l'eau de bonne qualité, c'est 100 Echerichia coli par 100 000 litres d'eau. A noter que la baignade est de nouveau autorisée sur les plages du littoral boulonnais. Elle le sera normalement demain à la base des Préduhèmes. En revanche, elle restera interdite jusqu'à nouvel ordre sur la base Loisinor. Autre sujet d'actualité dans cette édition, les mésaventures d'une famille originaire du Douésie. Les parents d'un enfant handicapé, Gaëtan, est scolarisé depuis l'âge de 3 ans à l'IME de Féchin. Il y passe la semaine et rentre chez lui le week-end. Jusqu'en 2015, tout se passait bien. Mais un jour, Gaëtan est rentré avec une brûlure au bras gauche. Sans que le personnel ne s'en explique, les parents n'ont pas compris alors le manque de considération envers leur enfant. Pire, deux ans plus tard, en mai 2017, le garçon est rentré chez lui avec des douleurs à la jambe. Après diagnostic, il s'avère qu'il s'agissait d'une fracture du fémur. Gaëtan est resté six mois en soins et ses parents ont porté plainte. Mais le dossier est d'abord classé sans suite, faute de preuve. Puis en avril dernier, les parents de l'enfant ont finalement reçu une lettre du procureur leur annonçant réouvrir le dossier. Ils espèrent enfin savoir la vérité. Écoutez leur témoignage au micro de Vincent Vieillard. Aucune explication. Ils ne savent pas du tout ce qui a pu se passer. Pour eux, Gaëtan n'est pas tombé. Il ne s'est rien passé. Donc ça s'est fait tout seul, je ne sais pas. Mais c'est la question qu'on se pose jusqu'à ce jour. Gaëtan devait être opéré en urgence. Mais comme il est très très fragile, ils ont préféré... Ils l'ont hospitalisé quatre semaines avec son empoids au bout du pied, en suspension pendant quatre semaines. Ensuite, il a eu quatre semaines de plâtre et quatre semaines d'attel. Au niveau judiciaire, il y a eu des auditions. Plusieurs auditions du personnel de l'IME. Et pareil, aucune explication. Pour eux, Gaëtan n'est pas tombé. Ils ne savent pas du tout. Ils sont eux-mêmes étonnés de ce qu'ils ont su par rapport à la fracture. Et donc après, le dossier a été classé sans suite. Faute de preuves. Et là, le procureur a redemandé de nouvelles investigations. Donc ça suit son cours. On devrait avoir des nouvelles d'ici septembre. J'espère avoir l'explication de ce qui s'est passé sur Gaëtan. Pour moi, Gaëtan ne bouge pas. C'est un enfant qui ne bouge pas. Il ne parle pas. Donc ça ne s'est pas fait tout seul. Et où ça m'a fait très, très mal, c'est qu'ils l'ont laissé souffrir comme ça plusieurs heures, voire une journée, voire deux. On ne sait pas. Je leur en veux vraiment, oui. Parce que Gaëtan, c'est un enfant très calme. Il pleure quand il a mal. Donc il a laissé beaucoup de signes ce jour-là qu'ils ont négligés. Et ça, non, ça, je ne peux pas laisser passer. On l'a changé d'IME. Il est à Vanda-le-vieille. Depuis octobre 2017. Pour l'instant, tout se passe bien. Il l'a bien intégré. Il s'habitue, oui, tout doucement, mais ça va. Et sachez que nous avons tenté de contacter l'IME de Féchin. Le président de l'association qui le gère nous a expliqué attendre la fin de cette nouvelle procédure pour se prononcer. Pour terminer ce journal, tout autre chose. Une activité originale a proposé à vos enfants durant l'été. Le Centre Régional des Arts du Cirque de l'Homme organise des stages de trapèze volant. Une discipline de vol tigérienne toujours aussi spectaculaire et pratiquée dans les spectacles de cirque traditionnel. Cela peut sembler a priori extrême, peut-être même dangereux, difficile à apprendre. Mais avec le mini trapèze volant à 3 mètres de haut, les enfants s'initient à cette discipline de manière plus simple et en toute sécurité. Accrochés à une barre de trapèze, les petits agrobates se lancent d'une plateforme et se propulsent se vers un autre trapèze en effectuant des figures au-dessus d'un filet. Sensation garantie et explication au micro d'Idyl Gunay. Moi qui ai commencé avec des petites appréhensions de la hauteur, je dois avouer que depuis c'est passé et c'est assez enivrant comme sensation. Puisqu'on part d'assez haut et on se laisse partir un petit peu dans le vide comme ça, donc c'est assez excitant. En revanche, il ne faut pas du tout avoir peur parce qu'on est attaché par une ceinture de sécurité qui est tenue par des longes et il y a la réception des tapis. Donc c'est vraiment une discipline qui est très bien encadrée au niveau sécurité. À partir du moment où on écoute bien les initiateurs et qu'on est sûr de soi, alors tout va bien. A tous les renseignements sur la page internet centre-régional-des-arts-du-cirque.com pour avoir les infos, les dates et les tarifs de ces cours. C'est sur internet. Merci de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.